... Oui, il fait content ! Tu es content ? Oui, il est content ! Ici, ce week-end, nous avons notre exposition annuelle de l'Oiseau Club de Savoie. C'est une association d'éleveurs amateurs passionnés qui élèvent des oiseaux chez eux tout au long de l'année, soit dans des volières extérieures, soit à l'intérieur. Dans une partie de l'exposition, il y a une bourse où ils vont vendre leurs jeunes oiseaux de l'année. En même temps, on expose des spécimens pour permettre au grand public de découvrir que les oiseaux existent. On commence par acheter deux oiseaux et on découvre qu'il existe des tonnes de races différentes. On commence par découvrir l'un, puis l'autre, puis l'autre. Et puis après, quand on commence à mieux les connaître, à ce moment-là, on va se spécialiser peut-être dans un spécimen ou dans l'autre pour pouvoir en reproduire. Donc c'est une passion, en fait. On aime ça, ça nous détend. Moi, je travaille dans les bureaux, alors c'est vrai que d'avoir des oiseaux, ça me détend. Je vais dans le jardin, je vais voir mes volières. Je passe un bon moment. Alors ça, c'est des louris de Swenson, dits louris arc-en-ciel. C'est des oiseaux qui sont uniquement nectarivores, c'est-à-dire qu'ils mangent du nectar, jamais de graines. Par contre, des fruits aussi, ils aiment beaucoup les fruits. Alors c'est originaire de Guinée. On a aussi en Australie. L'adaptation ici se fait sans problème. Ils s'adaptent au climat, au savoyard. Par contre, au niveau des gelées, dès qu'il y a les gelées, il faut les rentrer. Ils craignent vraiment le froid puissant. Au contact de l'homme, ils se familiarisent. Ils peuvent devenir très complices de l'homme, puisqu'ils arrivent à dire quelques mots. On ne les dresse pas. C'est eux qui s'imprègnent de nous, et ils finissent par devenir familiers, ou ils nous parlent. Mais on ne les dresse pas. On ne peut pas dire à nos oiseaux, tu vas répéter tel mot ou tel mot. Ça, ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada